La COVID-19 a fait son grand retour en France depuis la mi-juillet. Alors qu'on la croyait derrière nous, cette maladie ultra-contagieuse a en effet refait surface, portée par un nouveau variant de la souche Omicron, baptisé Eris. Mais alors que de nombreux observateurs commencent à s'inquiéter, certains spécialistes préfèrent garder la tête froide. Invité sur le plateau de Télématin, ce jeudi 10 août, le médecin urgentiste Gérald Kierczek s'est exprimé sur cette nouvelle vague de contamination. Le spécialiste a notamment indiqué que le virus n'était jamais totalement parti. La disparition du COVID ? Quand on dit qu'il est revenu. Oui, il remonte, mais est-ce qu'il a vraiment disparu ? C'est vrai qu'on testait moins donc on avait moins l'impression qu'il était présent. Il a probablement été toujours là, a-t-il déclaré. Selon l'expert, ce sont les circonstances de l'été qui ont favorisé le grand retour de la COVID. On a moins de gestes barrières, il y a eu des rassemblements, a-t-il poursuivi ? Malgré la hausse des cas dans l'Hexagone, Gérald Kierczek a tenu à clarifier la situation et à rassurer les téléspectateurs. Je crois qu'il ne faut pas s'affoler et arriver sur des mesures de bon sens. On va vivre l'été, l'automne, l'hiver et le printemps avec les gestes barrières et du bon sens. On aère, on se lave les mains, on est ternu dans son coude, a-t-il ajouté, précisant que le port du masque était fortement recommandé pour les personnes contaminées. Supérieurs à supérieurs à Martin Blachier, Didier Raoult, Gérald Kierczek. Ces médecins et spécialistes santé qui ont marqué la crise sanitaire, mais qui est Gérald Kierczek, l'un des médecins les plus connus du PAP ? C'est en 2020, à cause de la propagation de la COVID en France, que Gérald Kierczek a été révélé au grand public. Présent sur de nombreux plateaux télévisés, le spécialiste décortiquait l'évolution du virus en donnant ses avis très tranchés. Médecin urgentiste à l'hôpital Hôtel-Bur, à APHP, à Paris et consultant TF1-LCI, le consultant a pour mission prioritaire de rassurer ses auditeurs, comme il l'avait indiqué lors d'un entretien avec Le Monde. Il a d'abord fait ses armes en 2011, aux côtés de Michel Cymes, en tant que chroniqueur dans le magazine de la santé sur France 5, avant d'intégrer la matinale d'Europe 1. Les téléspectateurs ont ensuite eu le bonheur de le retrouver sur France 2, dans Je t'aime, etc. Puis chez TF1 à partir de 2018. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture, France 2.